bonjour tout le monde un petit exercice de rappel en partie sur le déplacement des éléments dans un travail et aussi sur les outils que nous allons voir déplacer des objets et pivoter des objets de l'atelier draft ce sont deux outils qui ne sont pas à laisser de côté d'ailleurs moi j'ai placé les icônes dans ma barre personnelle parce que je les utilise beaucoup j'ai aussi mis afficher et activer désactiver la grille parce que souvent c'est pratique donc nous sommes dans un nouveau fichier sans nom nous allons créer dans l'atelier par design un nouveau corps comme il se doit d'ailleurs nous le propose une esquisse oui ils vont mieux utiliser les outils modernes les outils récentes d'ailleurs les esquisses c'est très très pratique souvent si l'excise c'est contraignant avec les contraintes notamment voilà mais non c'est c'est quelque chose de très bien vu de dessus xxrec et nous allons dessiner un petit reclangle que voici on met pas les contraintes aujourd'hui c'est pour aller plus vite nous allons faire une protrusion on va monter ça à peu près là ok voilà cette pièce nous allons travailler sur cette pièce un joli trou un cercle pour percer un joli trou voilà l'outil pour créer une cavité à travers tout ok la pièce elle est là très bien maintenant cette pièce j'aimerais la pivoter de 30 degrés vers la place alors on me dira oui tu as qu'à cliquer sur body puisque tu nous dis souvent il faut déplacer les bodies oui ok et tu la pivotes de 30 degrés donc c'est ce qu'on va faire on va déjà définir l'axe ça sera l'axe vert c'est le y est un peu masqué là donc on va activer y en mettant 1 et on va désactiver z en mettant 0 ici on met 30 degrés 30 voilà ça va bien pivoter mais par rapport à la référence y qui est là ça je ne voulais pas moi je voulais pivoter par rapport à cette à ce point là donc ça ne marche pas alors comment faire donc c'est là qu'on y arrive nous allons aller dans l'atelier draft et là il faut d'abord se placer par rapport à cet objet sinon ça ne marchera pas alors en général bien que j'ai eu un bug ce matin il suffit de sélectionner la face et de cliquer là dessus voilà ma grille elle est normalement bonne mais peut-être quand même pas tout à fait alors ce qu'on peut aussi faire on choisit la vue de face donc c'est le 1 ici front et on clique ici sur custom et nous propose allier d'après la vue donc j'espère que ça va marcher on essaye encore une fois parce que j'ai eu des surprises ce matin bon on va dire que c'est bon oui ça a l'air bon voilà allez hop parce que ma grille elle disparaît partiellement ici des fois c'est un peu bizarre donc je vais faire une erreur je vais essayer de tourner le pocket à l'aide de l'outil de pivotement ici qui me demande de définir l'axe de pivotement et la référence voilà je mets 30 degrés non 330 ici voilà et ça retourne à 0 parce que parce que je n'ai pas choisi body je fais exprès pour une fois que je fais des erreurs exprès donc je choisis ça on rebolote pivoter le centre de rotation la référence donc on va prendre l'extrémité ici 330 degrés et voilà c'est bon donc on a bien pivoter par rapport à cette arête là par rapport à cet angle là donc là c'est bon alors si on regarde dessus on voit bien qu'on est décentré par rapport à notre à notre axe ici d'ailleurs j'ai affiché les axes de coordonnées donc on a les axes de coordonnées en plein milieu ce sont les mêmes qu'ici c'est pour mieux voir donc moi ce que j'aimerais donc déjà enlever la grille ici j'aimerais reproduire cet objet en face d'une façon symétrique alors vous me direz certains me diront t'as qu'à faire un clone et pivoter et puis ça sera bon bah on va essayer on choisit le body et non le pocket ici on va dans l'atelier par design comme on a qu'un objet sélectionné qu'un corps sélectionné on peut choisir créer un clone voilà il est là normalement et ce clone il est dans un body automatiquement et on va le tourner de 180 degrés voilà sauf qu'il s'est mis de l'autre côté bah oui c'est une vue symétrique donc c'est pas exactement ce que vous voulez on dirait on pourrait le déplacer avec les coordonnées ici position et puis en y et indiquer une certaine valeur etc mais c'est pas ce que on voulait exactement enfin on aimerait faire mieux c'est pourquoi c'est la raison de la vidéo c'est de vous montrer que dans l'atelier draft il y a un outil dont on se sert pas trop souvent non pas draft dans l'atelier part pardon il y a un outil qui s'appelle mise en miroir et ça c'est pas mal du tout donc je choisis mon body ici l'autre il est masqué un deuxième 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 ah oui ça c'est le clone c'est le clone le clone il est masqué donc on prend le body et là on va sélectionner donc on va cliquer sur mise en miroir on va lui indiquer je crois que c'est YZ ok et on a notre pièce juste en face et pile poil aligné c'est pas mal si maintenant je veux changer mon orientation parce que par la suite j'ai vu oui parce que je suis en train de créer une invention à moi et je modifie ça au fur et à mesure moi je dessine directement dans FreeCAD je passe plus par le papier alors il faut que je remodifie mes valeurs parfois parce que je me trompe donc je prends ici le body en question il est là et je vais utiliser à nouveau dans l'atelier draft l'outil de pivotement alors regardons si on est toujours bien placé voilà voilà la grille elle est bien devant donc c'est bon pivoter on va choisir donc le centre de rotation on va essayer de prendre une extrémité et là on va bouger légèrement de 5 degrés ok vous avez vu en face ça a bougé avec on va refaire ça en exagérant je prends ici le centre de rotation ici une extrémité voilà et on va carrément ici aller à 45 degrés voilà les deux ont bougé revenons à notre clone d'avant alors il se cache notre clone voilà le clone il est resté en place alors que alors que la copie miroir elle elle a bougé dans le bon sens donc on a quelque chose ici qui est pas mal du tout et qui et qui mérite d'être utilisé parce que ça on l'a vu dans l'atelier précédent même si je reviens sur mon pocket parce que j'ai décidé de changer le diamètre de mon trou et bien il va aussi se modifier sur la copie miroir ici elle est pas belle la vie donc quelque chose de bien pareillement si je veux bouger ma ma pièce d'origine en utilisant l'outil de déplacement que voici je peux le faire sans problème je suis toujours dans en vue par rapport à cette face là et je choisi une arrête là je tape x y ou z du clavier je pense que c'est x voilà donc je contraint mon déplacement x je vais lui mettre moins 25 mm on va voir si ça marche oui et bien j'ai fait moins 25 mm et ma vue miroir s'est déplacé de 25 mm également alors que mon clone lui il est resté en place donc cet outil cet outil de mise en miroir a toujours son intérêt et les outils de déplacement pivotement dans l'atelier draft également cette petite vidéo j'espère vous convaincre vous convaincra moi en tout cas ça me plaît et ça mes patates merci beaucoup j'espère qu'ils attendent je vous j'espère que je vous je vous je vous je vous